... Les premières journées du cinéma italien ont vu le jour en 1974. Très vite, on s'est lancé dans cette envie de faire participer notre public au cinéma italien. Nous, par notre relation géographique, on est très proche de l'Italie, autant en termes de culture, même de mentalité, d'architecture, etc. C'était vraiment la volonté de vouloir faire connaître à la fois les grands ponts du cinéma italien. En 1986, par exemple, on a accueilli Ettore Scola et Mastroianni. Aujourd'hui, je représente l'Espace Magnan, qui fêtera cette année la 35e édition de ses Journées du cinéma italien. L'édition de 2020 a été reportée en mars 2021, puis en octobre 2021. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu l'occasion, étant donné que c'est mes premières journées du cinéma italien en tant que programmatrice, de venir faire le lien avec le Festival du cinéma italien de Bastia. On est dans la même région, on a tous les deux la même proximité avec l'Italie, on a quasiment le même nombre d'éditions derrière nous. C'est peut-être le moment, justement, de chercher à faire quelque chose ensemble. Créer des liens, faire des passerelles, échanger un peu sur nos programmations, voir est-ce qu'il serait possible de faire des circuits, des tournées de réalisateurs, d'acteurs entre nos deux festivals. D'autant plus que le Festival de Bastia, c'est février, nous, c'est mars. Donc, il y a quand même aussi une proximité temporelle. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Le Festival de Bastia, ça fait quand même partie des institutions, tout comme Ville-Rue, tout comme Annecy. Donc, c'est vrai que nous, on serait heureux, justement, de faire partie un petit peu de ce grand circuit. C'est ça, c'est celui. C'est bon, c'est ça.